Si vous regardez dans la photo, moi j'ai 9 diamants et lui il en a 15. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plateforme est gamifiée et donc à chaque fois qu'on fait un exercice sur cette plateforme, par exemple, je vous donne un exercice à faire, vous le faites ou bien vous postez un billet sur la ligne du temps qu'on a vu tout à l'heure ou bien vous faites un commentaire sur la publication d'un d'autres ou bien vous marquez vraiment des points cette semaine en oubliant quelque chose qui est très populaire, vous gagnez des points. Et ces points sont symbolisés ici par des graines de grenade qu'on appelle anard en persan. Et donc plus vous accumulez de graines, plus vous montez de niveau. Et ça commence par le niveau argent, puis le niveau or et puis le niveau diamant. Et quand vous avez cumulé suffisamment de points, ici j'ai 9 diamants et comme j'ai 23 327 points, il me reste encore 1 600 diamants. Et quelques points pour arriver au niveau de 10 diamants. Donc c'est une façon de stimuler les étudiants. On l'a aussi utilisé dans nos différents MOOC et je l'utilise aussi dans mes cours. Alors une critique qui est faite souvent à la gamification, c'est qu'on dit « ah oui, mais la gamification, ça encourage la compétition entre les étudiants ». Je ne suis pas d'accord parce qu'en réalité, c'est le gestionnaire de la plateforme qui décide de pourquoi on obtient des points ou pourquoi on obtient des badges. Parce qu'en dehors de ces niveaux et de ces points, il y a aussi un système de badges qu'on va voir dans le portfolio d'ailleurs, mais on peut aller le voir tout de suite si vous voulez. C'est une des sections du portfolio, ce sont des badges. Alors vous voyez que les badges, ici j'en ai reçu deux pour deux différents cours ici. Et puis j'en ai reçu deux aussi pour d'autres cours, si je reviens à la liste. Et là j'en ai reçu un parce que j'ai été bêta-testeur, donc j'étais un des premiers à tester ce fameux assistant virtuel. Et donc j'ai reçu un badge en récompense. Alors ces badges, ce sont ce qu'on appelle des open badges. C'est-à-dire que ce sont des badges qui répondent à une norme, qui est la norme YAMES, donc qui est une norme reconnue au niveau mondial dans les milieux de l'éducation et de l'enseignement. Et ces badges, ils sont partageables. Donc si un jour, dans ce portfolio, les étudiants peuvent le garder toute leur vie. Mais ils peuvent aussi reprendre ces badges et les partager dans un autre système de badges qu'on appelle Badger, qui est un sac, une espèce de sac virtuel dans lequel vous pouvez collectionner tous les badges que vous avez reçus. De la même manière, si vous avez reçu d'autres badges via Badger, vous pouvez aussi les montrer dans votre portfolio de cross-networking puisqu'il est compatible 100% avec la même norme. Je ne sais pas si je suis très clair sur ces systèmes de badges. Alors pourquoi est-ce que je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette histoire de compétition ? Parce qu'en réalité, ces badges, c'est vous qui décidez de les attribuer. C'est vous qui créez vos badges. Il y a des badges qui sont déjà préformatés, qui sont déjà prêts dans la plateforme, mais vous pouvez aussi en créer. Et moi, par exemple, j'en ai créé qui sont un badge de bienveillance, un badge de solidarité pour les gens qui ont vraiment aidé d'autres participants à réussir leur cours, etc. Et donc, ça veut dire qu'on peut récompenser des comportements de compétition, mais on peut aussi récompenser des comportements de solidarité, de collaboration. Et donc, si dans vos formations, vous avez plutôt envie de récompenser, comment dire, de motiver des comportements de solidarité, de collaboration, et bien, rien ne vous empêche de créer des badges pour le meilleur travail de groupe, l'étudiant le plus solidaire, etc. Et donc, à ce moment-là, vous récompensez d'autres types de comportements.